... Bonsoir à tout le monde. Nous avons le plaisir d'accueillir à l'Agora des Savoirs Mme Françoise Frontizy-Ducroux, qui est actuellement chercheure honoraire au Collège de France et qui est toujours d'ailleurs membre d'un centre de recherche qui était autrefois le centre Louis-Gernet et qui s'appelle aujourd'hui ANIMA, qui est donc, vous me reprécisez, l'anthropologie et l'histoire des mondes anciens. Je voudrais ne pas la présenter davantage, mais présenter surtout son travail. Donc elle est héléniste, j'ai oublié de dire que dans ce centre, il y a des archéologues, même aujourd'hui des latinistes, mais Mme Frontizy-Ducroux était héléniste. Et donc ces sujets d'intérêt sont les figures de la métamorphose et particulièrement, elle nous offre dans ses livres des parcours autour des mythes, à la fois dans les images et dans les textes, puisque sa spécialité, c'est cette relation texte et image, elle a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Vernon, avec Annie-France Laurence, qui est présente ici, professeure à l'université Paul Valéry, et avec d'autres chercheurs, bien entendu. Et à travers ce parcours dans les images et les textes, particulièrement, on vous parlera d'Ovid aujourd'hui, elle le dira, donc à travers ces parcours, elle nous permet de découvrir des problématiques auxquelles nous n'aurions peut-être pas à songer en lisant même Ovid ou en regardant les vases. Par exemple, quelle est la place de l'être humain dans l'Antiquité, de l'être humain grec, dans cette Antiquité grec et latin et romain, dans les relations avec les dieux, puisqu'elle a souvent montré qu'une métamorphose, c'est souvent la rencontre avec un dieu. Donc, que nous disent ces mutations des corps, pas seulement les êtres métamorphiques, mais aussi les êtres hybrides, et que nous disent la métamorphose de l'être humain, mais aussi particulièrement la métamorphose des femmes, puisque plusieurs de ces ouvrages ont porté particulièrement sur les femmes, par exemple, ouvrage de dames, Ariane, Hélène, Pénélope, et donc, il n'y a qu'à suivre le fil. Alors, dans son dernier ouvrage, ce récent ouvrage que je vous montre ici, Arbre, filles et garçons, fleurs, sous-titre Métamorphose érotique dans les mythes grecs, eh bien, elle propose une sorte de comparaison genrée ou sexuée des métamorphoses de filles et de garçons en végétal, ce qui est peut-être une métamorphose moins courante que celle auquel elle s'est intéressée jusqu'ici. Pour ma part, j'apprécie énormément ce livre, bien sûr, mais celui qui s'appelle L'homme sert et la femme araignée, que je conseille à tout le monde et que les étudiants de l'Université Paul-Valéry connaissent bien, puisque c'est vraiment un ouvrage sur lequel j'appuie beaucoup de mes cours sur les métamorphoses. C'est vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup impressionnée. Et donc, je la remercie et je lui donne la parole pour vous parler de ces garçons fleurs et filles-arbres. Merci, merci Brigitte. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de l'Agora du Savoir, les collègues de l'Université Paul-Valéry, bien sûr, et quelques amis que je vois dans la salle, dont plusieurs ont assisté il y a quelques années au Jardin Méditerranéen de Ballaruc, à la première ébauche de ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a donc pris naissance à Ballaruc, au Jardin Méditerranéen. Avant d'en venir au sujet précis, je voudrais faire un petit rappel historique. sur la raison pour laquelle ces mythes nous concernent et nous intéressent. Voici une carte de la colonisation grecque, en moins 550, c'est-à-dire 550 avant notre ère, des fosséens qui viennent de l'extrême droite. C'est en Turquie, mais c'était la Grèce. Des fosséens viennent avec plusieurs navires, ils font le tour, vous voyez, ils font un périple, ils essaient d'aborder en Sicile, en Italie, les étrusques les repoussent. En Corse, ça ne marche pas. Et finalement, ils aboutissent sur la côte Ligure, et ils fondent une ville qui s'appelle Massalia. Et puis d'autres vont un peu plus loin jusqu'à Empouria, en Catalogne. C'est une ville qu'il faut absolument visiter. Barcelone se dit fondée par Héraclès, c'est sans doute moins historique. Massalia a fondé Nikaya, qui est devenue Nice. Et puis, toute une série de comptoirs, de petites cités grecques, Cassis, Lassiota, Monaco, Cavalère, Brégançon, Hier, Agde, ça vous le savez, Agde, c'est Agatathéa, la bonne déesse. Latte et Ancérune sont restées des villes Ligures, mais on y trouve beaucoup, beaucoup de matériel grec. En gros, toute la côte méditerranéenne, vous le voyez en rouge, toute la côte méditerranéenne est parsemée de petites cités grecques. La côte africaine appartient aux Phéniciens, qui ont résisté aux Grecs. Les... Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Voilà, vous avez toutes ces petites cités. Tout ça, ce sont des villes grecques, donc au VIe, Ve siècle, IVe siècle, avant notre ère. Les colons grecs, venus sur plusieurs navires, par mer, apportaient leur langue, leur dieu, sans aucun prosélytisme, pas de conversion. Le polythéisme est ouvert. Les religions polythéistes sont ouvertes. Elles cohabitent, et le polythéisme traduit et assimile les divinités locales et leurs mythes. Les immigrés, ces Grecs, sont seulement des hommes, c'est-à-dire qu'ils prenaient des femmes sur place. La légende de fondation de Marseille est exemplaire. Ils arrivent, la fille du roi Ligure est en train de se marier. Son père lui donne le droit de choisir son prétendant. Elle doit donner une coupe de vin à celui qu'elle choisit. Et elle choisit le beau marin grec. Et les femmes épousent les Grecs. Il y a donc immédiatement un métissage. Ce sont les femmes qui, selon cette légende, choisissent de se faire héléniser. C'est très intéressant. de faire des enfants grecs qui parlent grec. Donc les femmes, Ligures, les Gauloises, si vous voulez, apprennent le grec et les mythes. Les futures marseillaises sont les premières à faire du grec en Gaule. La localisation est surtout côtière, mais le commerce remonte le Rhône et les Raux. Vous connaissez sans doute le vase de Vix, un immense cratère en bronze qui a été trouvé dans la tombe d'une princesse gauloise. Il avait été fabriqué à Tarente, qui était la Grande Grèce. Bon, ensuite, ceci, c'est pour la colonisation grecque, à partir du VIe siècle. Ensuite, ensuite vient la conquête romaine. La conquête romaine englobe toute la Méditerranée, y compris la côte africaine, qui d'ailleurs a donné des empereurs importants à Rome. Ça, c'est Mare Nostrum. Et même davantage, puisque l'Empire romain s'étend jusqu'en Écosse, jusqu'au mur d'Adrien. Dans la partie occidentale, en marron, on parle latin. Dans la partie orientale, on parle encore grec et latin. Et on répand partout, partout là-dedans, la culture latine. Mais c'est une culture hélénisée. Le monde gallo-romain, c'est un monde gallo-gréco-romain. La Grèce et Rome sont deux cultures qui transcrivent leur grand texte. Il y a des cultures qui ont... L'écriture, ça ne manque pas. Mais celles qui s'en servent pour transcrire la littérature, ce n'est pas le cas de toutes. Même si les colons romains... Non. Même si les colons romains... Voilà, l'Empire romain. Même si les colons romains sont des soldats pas toujours très lettrés, il y a toujours un gradé qui sait lire et qui transporte des manuscrits sous l'Empire, tout au moins. Les romains de bonne famille avaient des nourrices grecs pour que leurs enfants soient bilingues. Et ils faisaient leurs études à Athènes. Certains gaulois, d'ailleurs, étaient trilingues, selon des inscriptions. Ils parlaient gaulois, grec et latin. Tout ceci pour vous dire que le poète Ovid, dont je vais beaucoup parler, a pu être lu partout, partout, d'Angleterre en Turquie, et sans interruption, depuis Ovid. Car le christianisme n'a pas du tout supprimé la culture dite classique. On parle beaucoup actuellement des racines chrétiennes de l'Europe et de l'Occident. Certes, on ne peut pas le nier. Mais ce sont des racines qui sont immergées dans le grand bain gréco-romain que vous voyez là. Bien entendu, le monothéisme chrétien a décapité quelques statuts, mais il n'a pas brûlé tous les manuscrits. L'Église romaine parle latin, l'Église orthodoxe parle grecque. Des deux côtés, on conserve et on continue à copier les textes antiques, les clercs et aussi les moines à côté des écritures saintes. Saint Jérôme, père de l'Église, traducteur de la Bible en latin, à partir du grec et de l'hébreu, possédait, paraît-il, des manuscrits d'Ovid et il aimait ça. Quant au pape, certains ont été de grands collectionneurs d'antiquité. Et d'ailleurs, de nombreux manuscrits antiques sont intitulés Vaticanus, ce qui indique bien leur localisation. De l'autre côté, les chrétiens d'Orient, en violet, ont traduit les philosophes grecs en arabe avant l'avènement de l'islam. Il a fallu les retraduire ensuite. On sait aussi que les divinités antiques n'ont pas disparu. Certaines deviennent des démons dont on voit la figure sur les chapiteaux romans et d'autres deviennent des saints. Jacques Le Goff a bien montré que le culte des saints est une survivance et un avatar du polythéisme. D'ailleurs, l'Église a fait le ménage dans les années 1960 en en supprimant un certain nombre qui étaient jugés douteux. Au XVIe siècle, la Renaissance n'a pas été une résurrection, mais une rénovation, une remise à neuf de l'Antiquité qui a retrouvé droit de cité en négociant avec le christianisme, avec des hauts et des bas, et qui a nourri au grand jour le patrimoine européen. Cela ne signifie pas que nous devons nous refermer sur cette culture et sur son passé. Il faut s'ouvrir à toutes les cultures. Apprendre le chinois, ça peut être utile, mais le grec et le latin, c'est beau, et les mythes dits classiques sont euphorisants. Mais je suppose que si vous êtes là, c'est que vous le savez déjà. Tout ceci pour vous dire qu'au vide a été connu et lu en latin et en traduction sans interruption à travers les siècles. C'est la même chose d'ailleurs pour Amère et Virgile et même pour les poètes tragiques dont moins de pièces, enfin peu de pièces ont survécu. Si j'insiste sur Ovid, c'est que son poème, Brigitte vous a dit que j'étais héléniste, enfin je sais le latin aussi, son poème Les métamorphoses est la source principale de cette enquête sur les métamorphoses végétales. Sujet de mon livre Arbre, filles et garçons, fleurs. Il existe pour chaque mythe cependant plusieurs versions transmises par d'autres auteurs, en particulier en grec. Cependant, c'est Ovid qui a réuni et qui a conservé des histoires que nous ne connaîtrions pas sans lui. Des histoires grecques retravaillées en langue latine, en quelque sorte métamorphosées, en y ajoutant quelques mythes latins. Ovid place son... C'est un manuscrit, un manuscrit d'Ovid. place son poème sous le patronage de Pythagore et de sa conception d'un monde mobile en ses formes. Tout fluctue, toute image qui se forme et changeante. La métamorphose végétale, la métamorphose raconte des cas de franchissement de la barrière des espèces. Elle fait contrepoint, ceci c'est encore un autre manuscrit, je m'interromps, Ovid moralisé qui date du XIVe siècle. Donc c'est un abrégé d'Ovid en français. Moralisé, ça veut dire que le poète essaie de lui donner, de l'adapter aux idées chrétiennes. Donc, Ovid, voilà, c'est la continuité d'Ovid. La métamorphose fait contrepoint aux constructions rationnelles de classifications du vivant scientifique qui sont nécessaires. En particulier celles d'Aristote qui hiérarchisent les dieux, les humains, les animaux, les plantes et même les minéraux. La métamorphose végétale intervient toujours en cas de rencontre entre le divin et l'humain. Généralement, c'est une relation amoureuse comme c'est souvent le cas pour d'autres types de métamorphoses. En lisant diverses histoires de métamorphoses, surtout végétales, une question s'impose. Pourquoi, dans ces mythes, les jeunes filles sont transformées en arbre tandis que les garçons donnent en mourant en naissant cette jolie fleur ? Pour nous, la question est déterminée par la langue qui veut que la fleur soit un nom féminin, que l'arbre soit masculin. Inversement, vous savez peut-être, en italien, les fleurs sont en masculin. Mais chacun pense dans sa langue. Pour répondre à la question initiale, donc pourquoi les filles, pourquoi les garçons, pourquoi les arbres, pourquoi les fleurs, on peut partir de deux amours d'Apollon, Daphné et Yacinthe. Daphné est de loin la plus connue. C'est le premier amour d'Apollon. C'est une vengeance de Cupidon qui se dit Amor aussi ou Eros. Apollon se moquait de l'arc minuscule de Cupidon et Cupidon vexé des coches de flèches. L'une pour chasser l'amour, l'autre pour le faire naître. L'une, celle-ci sur Apollon, celle-là sur la nymphe Daphné qui, dès lors, est rebelle au mal. Daphné, fille d'un fleuve, elle est très belle, elle a beaucoup de prétendants, mais elle refuse le mariage à cause de la flèche d'Eros et elle préfère la chasse. C'est une attitude qui n'est pas conforme parce que le destin de la fille en Grèce antique, c'est de vivre à l'intérieur, dans la maison, de se marier. Son père lui dit « Ma fille, tu me dois des petits-enfants. » Elle le cajole. Elle finit par obtenir de lui de rester vierge comme Diane. Mais le dieu Apollon aperçoit Daphné, c'est son premier amour. Il s'enflamme, il veut s'unir à elle. Elle s'enfuit, il la poursuit. La fuite, je cite, augmentait encore sa beauté naturellement. Apollon se fâche et la poursuite devient une vraie chasse. Il la rattrape. Alors Daphné adresse une prière à son père, le fleuve. Je cite, je cite Ovid. « Viens, père, à mon secours. Ce corps qui séduit trop, maudis-le en le transformant. » Sa prière a peine achevée, une lourde torpeur envahit ses membres. Une mince écorce entoure sa poitrine tendre. Ses cheveux s'allongent et deviennent feuillages. Ses bras des rameaux. Son pied si véloce se fixe au sol par d'inertes racines. Sa tête forme une cime. D'elle, il ne reste que l'éclat. Phébus, Phébus, c'est Apollon, l'aime toujours et, posant sa main sur le tronc, sent encore battre le cœur sous l'écorce. Le dieu enlace les branches, embrasse le bois et dit, « Eh bien, puisque tu ne peux être mon épouse, tu seras mon arbre au laurier. » Laurier, c'est laurus en latin, Daphné en grec, deux mots qui sont grammaticalement féminins. Il lui promet un feuillage persistant et le laurier fait un signe d'assentiment en remuant son fait ou sa tête, dit Ovid. La transformation de Daphné entraîne donc la création de laurier qui porte son nom et devient la plante d'Apollon dont on fait les couronnes. Le schéma est très simple. C'est une fille trop belle qui refuse l'amour humain et divin et donc sort de cette condition humaine qu'elle a refusée. La cause, c'est un désir érotique extérieur à elle et le contact avec le divin involontaire qui provoque une bascule, un changement d'espèce. Le contact avec le divin bascule vers le bas. Il existe de nombreuses versions figuratives de cette histoire depuis la peinture pompéienne et la mosaïque. Ceci, c'est une mosaïque en noir et blanc d'Hostie. Non, bon, ça ne va pas. La voilà. Ici, vous avez une autre mosaïque en couleur cette fois-ci. Vous voyez les procédés, les processus, les parties prises sont diverses. Ceci, c'est l'illustration d'un manuscrit d'une édition d'Ovide. Ceci, c'est un tableau d'Antonio Polaiolo, une huile sur bois, mais un tableau de Poussin. Vous voyez le bout des doigts qui se transforme en feuilles. un tableau de Chassériot. Bon, l'œuvre la plus connue, la plus sublime, c'est la statue de Bernin à la Villa Borghese. Le travail du sculpteur a métamorphosé le marbre qui se fait à la fois chair et végétal. Daphné a fourni le sujet du premier opéra en 1598. En fait, c'était une pastorale du poète Rinucci et des musiciens Cori et Péry. Et ensuite, les opéras, les premiers opéras traiteront très majoritairement de sujets mythologiques comme l'Orphéo de Monteverdi. Ce qui permettra à Voltaire de dire si les peuples nouveaux sont chrétiens à la messe, ils sont païens à l'opéra. L'autre amour d'Apollon, c'est Jacintos, Jacinthe, est un très beau garçon aimé d'Apollon. Ils lancent le disque ensemble. C'est une activité gymnique juvénile. Et Apollon tue accidentellement son ami. Le disque rebondit et le frappe où, selon certaines variantes, il y a un vent, c'est une divinité jaloux, tantôt borré, le vent du Nord, plus souvent zéphyr qui fait dévier le disque. Apollon, désespéré, transforme le sang répandu sur le sol en une fleur nouvelle qui est pour produit au vide et qui porte sur ses pétales l'inscription « aïe, aïe, signe de deuil » ou encore un y grec initiale du jeune homme en grec. Le nom grec « juakintos » est un nom féminin « juakintos » ou « mais est ». Il porte l'art et l'identification botanique précise de la plante est discutée. Le mot « hyacinthe » en français est tantôt masculin tantôt féminin. La fleur, c'est une variété de jacinthe cultivée au sauvage. En tout cas, c'est une fleur très abondante en poésie. L'hyacinthe intervient souvent dans les comparations poétiques pour qualifier une chevelure bouclée. Sur le plan religieux, la voilà, l'hyacinthe, ça c'est une jacinthe. Sur le plan religieux, mais en fait, c'est la même espèce. Sur le plan religieux, Apollon et hyacinthe faisaient ensemble l'objet d'un culte en laconie chaque année au début de l'été. Ça s'appelait les yakintias qui duraient trois jours. C'était une fête nationale si importante que les spartiates. n'hésitaient pas lorsqu'ils étaient en guerre à abandonner les combats pour rentrer chez eux et fêter Apollon et hyacinthe. Le thème de hyacinthe est également très fécond en iconographie sur le plan figuratif. D'abord, il est présent sur les vases attiques. Sur ce fond de coupe, vous voyez un jeune homme qui chevauche un signe. Le signe, c'est Apollon ou l'oiseau d'Apollon, son oiseau de prédilection. Ici, il chevauche un signe toujours et il est poursuivi par Zéphyr qui est le vent jaloux. Sur cette gemme romaine, vous déchiffrez peut-être l'inscription Yacinthos et hyacinthe est en discobole. Voici une édition imprimée d'Ovid avec une gravure illustrant la mort d'Hyacinthe. C'est un sujet très prisé en iconographie, en peinture classique où Hyacinthe devient une icône de l'homosexualité masculine et il le reste encore. Je veux faire un arrêt sur ce tableau de Tiepolo qui est très intéressant et très beau. Dominique Fernandez dans son Dictionnaire amoureux de l'Italie félicite Tiepolo d'avoir su malgré sa philogénie incontestable Tiepolo avec une douzaine d'enfants je crois d'avoir su glorifier avec autant de force et d'originalité l'héros homosexuel. La mort d'Hyacinthe de Tiepolo que vous voyez ici datée de 1752 et actuellement à Madrid répondait à la commande d'un prince allemand le comte Wilhelm Friedrich Schaumburg-Lipp dont l'amant un jeune musicien espagnol venait de mourir et le comte avait vécu en même temps avec la maîtresse du musicien et une cantatrice donc c'était un ménage à trois bisexuels. Ce grand personnage qui par ailleurs avait beaucoup de réputation en stratégie militaire défensive avait ainsi trouvé sa Daphné et son Iacinthe à la fois. Sur le tableau de Tiepolo le disque est remplacé par des raquettes un filet et une balle accessoire du sport ancêtre du tennis qui était très à la mode et dont le comte et son ami étaient des adeptes passionnés. Mais ce n'est pas une invention de Tiepolo parce que dans une traduction italienne des métamorphoses du XVIe siècle très répandue l'auteur emballé par son sujet rajoute au lancé du disque une partie de tennis acharnée qu'il décrit longuement. Donc les peintres qui montrent la mort d'Iacinthe ont le choix entre le disque et le tennis. Peut-être un dernier tableau d'Alexandre qui s'élève un peintre polonais de la fin du XIXe siècle. Yacinthe a également fourni le sujet d'un opéra dans une école de jésuites mais c'était très édulcoré il n'était plus du tout question d'homosexualité. Daphné et Yacinthe ces deux histoires mythiques mettent en évidence la bivalence amoureuse d'Apollon. Cette bivalence est un privilège des mâles dans l'antiquité des hommes et des dieux. Et à partir de ces deux cas de mythes de métamorphose végétale on peut faire deux séries différenciées par le genre et par le résultat. Les unes concernent des filles et les autres des garçons qui deviennent respectivement les unes des arbres et les autres des fleurs. Je vais passer rapidement sur les filles. Le schéma de l'histoire de Daphné se retrouve dans l'histoire de Syrinx une naïade qui veut rester vierge. Un jour elle a affaire au dieu Pan qui n'est pas un Apollon loin de là. Il est connu pour sa lubricité. Il court après tout ce qui passe. Il aperçoit Syrinx il la poursuit jusqu'au bord d'un fleuve où elle supplie ses sœurs les naïades de la métamorphoser et Pan croit saisir le corps de la nymphe et il étreint une brassée de roseaux dont le son traversé par le vent le séduit. Il coupe des cannes de taille inégale il les assemble avec de la cire et il invente la Syrinx qui devient son instrument. Il transperce ainsi Syrinx de son souffle ce qui n'est pas anodin parce que pour les Grecs le souffle est parfois mis en parallèle avec le sperme. C'est par exemple le cas de la pitié de Delph qui est inspirée par le souffle prophétique d'Apollon tandis qu'elle est assise sur un trépied. C'est un motif Syrinx également très producteur d'images. Ceci c'est Jean-François de Troyes de Troyes Paolo de Matheis Il y a vraiment une série très très nombreuse de tableaux classiques représentant Syrènes. D'autres d'autres héroïnes je vais les citer en vrac sont métamorphosées en arbre Driopée violée par Apollon qui disparaît qui est enlevée par ses amis à Madriade et à la place on trouve un peuplié. C'est une variante de métamorphose enfin c'est pas tout à fait une métamorphose c'est ce qu'on appelle l'aphanismos c'est une disparition accompagnée d'un remplacement. Le peuplié c'est aigairos en grec populus en latin mais je sais pas si vous vous souvenez si vous avez fait du latin on vous rappelait de ne pas confondre populus masculin qui désigne le peuple les populus féminins qui désignent le peuplier le populus c'est le populus nigra ou alba d'autres héroïnes sont transformées en sapin en tamaris en pin en noyé en tilleul en sapin en platane ces héroïnes portent très souvent le nom de l'arbre qu'elles deviennent alors un autre type de situation est représenté par les héliades les héliades ce sont les filles du soleil Hélios et les soeurs de Phaëton Phaëton qui emprunte le char de son père qui perd le contrôle et qui est foudroyé par Zeus parce qu'il s'apprête à faire des catastrophes et il tombe dans le fleuve éridant le fleuve éridant c'est le pot ses soeurs le pleurent jusqu'à être transformées en peupliées de leur écorce et de leur branche tombent des larmes d'ambre qui durcissent et recueillies par le fleuve serviront de parure aux femmes romaines dit Ovid les larmes des filles du soleil naturellement sont dorées la chute de Phaëton a lieu dans la plaine du Pau c'est-à-dire vue de Grèce à l'ouest c'est le trajet du soleil là où le soleil se couche ce récit le récit des héliades est éthiologique c'est-à-dire qu'il explique l'existence de l'ambre qui est en réalité vous le savez une résine fossile l'ambre qui était abondante dans l'éridant dans le pot qui de surcroît est bordée de peupliers où il était encore il y a quelque temps ce récit l'histoire des héliades appartient je vais me tromper tout le temps appartient à la catégorie de la métamorphose à la suite d'un deuil infini le deuil infini est un comportement qui n'est pas conforme aux exigences sociales un deuil doit prendre fin on accompagne les morts un temps puis il faut revenir vers la vie le mythe des héliades est parallèle par exemple à celui de Niobé en deuil de ses enfants inconsolable elle finit par être transformée en un rocher qui pleure sans fin de surcroît l'histoire des filles du soleil correspond à une représentation des arbres qui pleurent pour nous c'est plutôt le saul l'iconographie des héliades est très abondante il y a des gravures de différentes éditions du XVIe siècle vous en voyez une ici une autre d'une autre édition du XVIe siècle et puis non c'est pas ça une très belle tapisserie en soi qui se trouve qui se trouve au Louvre voilà pour les héliades il y a une autre histoire de transformation de filles en arbre Covid qualifie d'horreur absolue c'est l'histoire de Myra ou ce qui est parfois appelé Smyrna ça se passe à Chypre Myra est amoureuse de son père Sinyras le roi de Chypre désespérée elle est sur le point de se pendre lorsque sa nourrice réussit à lui faire avouer son amour monstrueux vous connaissez la faiblesse des nourrices depuis Lénon de Phèdre la Phèdre de Racine et sa nourrice lui ménage une entrevue incognito avec son père qui couche avec elle dans l'obscurité sans la reconnaître bien entendu et la féconde immédiatement lorsque le père curieux parce que ça se renouvelle plusieurs soirs plusieurs nuits fait apporter un flambeau il reconnaît sa fille il veut la tuer mais elle s'enfuit de plus en plus enceinte et finit par invoquer les dieux de la soustraire à la vie et à la mort afin qu'elle ne souille ni la terre ni les enfers son crime l'inceste est une souillure Myra est exaucée et devient l'arbre à Myr l'arbre grossit l'enfant grandit sous l'écorce et il finit par se fendre et il laisse sortir un bébé que les naïades recueillent un enfant et parfument avec les larmes de sa mère c'est un enfant d'une beauté stupéfiante un enfant dont l'histoire viendra plus tard puisque c'est un garçon l'accouchement de Myra est un thème qui a stimulé beaucoup les artistes ce que vous voyez ici c'est l'illustration d'un manuscrit du 15e siècle ceci c'est un plat en majolique du 16e siècle également ceci c'est une gravure imprimée du 16e siècle donc d'une édition imprimée d'Ovid et ceci c'est un tableau de Marc Antonio Franceschini de Bologne du 17e et du 18e siècle bon voilà Myra termine la série des arbres j'en viens maintenant à la série des garçons qui a été initiée par Hyacinthe l'histoire d'Hyacinthe se répète avec Crocos Crocos c'est un garçon aimé d'Hermès Hermès c'est Mercure l'histoire est exactement la même il lance le disque et le dieu le tue accidentellement et il le transforme en Crocus vous savez ce que c'est qu'un Crocus vous le voyez plante également très fréquente en poésie et dans la réalité la Grèce connaît encore actuellement au printemps une floraison exceptionnelle et le Crocus à saffron est particulièrement apprécié en teinture et en cuisine c'est une fleur Crocos ou qui porte un nom masculin ou enfin qui est au masculin le plus connu des héros qui donne naissance à une fleur c'est Narcisse mais je vais passer sur Narcisse parce qu'il est beaucoup trop connu et l'histoire est très longue sa faute la faute de Narcisse est également érotique parce qu'il refuse l'amour alors qu'il suscite le désir des garçons et des filles il refuse Eros et c'est une faute grave on doit répondre à Eros le châtiment de Narcisse c'est vous le savez de tomber amoureux de son reflet et son châtiment est symétrique de sa faute puisqu'il refuse l'ouverture sur autrui c'est à dire la réciprocité amoureuse il est condamné à la réflexivité l'amour de soi-même désespéré de ne pouvoir atteindre l'objet de son désir il finit par se tuer ou bien il se noie en voulant rejoindre celui qu'il aime ou bien il se dessèche sur la rive et dit Ovid à la place du corps on trouva une fleur au coeur jaune safran entouré de pétales blancs Narcisse se dit Narcissos ou et c'est un nom masculin en grec il s'agit ici comme parfois dans le le cas de Narcisse d'un remplacement plutôt que d'une métamorphose ou s'il y a eu métamorphose nul n'y assiste ce n'est pas même le poète c'est un motif très iconogène puisque les peintres ont vu dans le reflet une métaphore de la peinture et ce motif a suscité de très nombreuses versions picturales depuis les fresques pompéennes que vous voyez ici je suppose que vous voyez le reflet ça y est j'ai réussi à faire marcher la flèche non c'est pas ça si elle est là voilà là bon et voilà un Narcisse mais vous connaissez ce que c'est donc jusqu'à l'époque contemporaine la peinture européenne a beaucoup représenté Narcisse une oeuvre remarquable que vous connaissez sans doute c'est celle du Caravage qui se trouve à Rome vous apercevez le reflet c'est absolument splendide voici d'autres d'autres Narcisse le moine un peintre français une caricature de Daumier et un tableau de Salvador Salvador Dali par exemple un autre héros qui se transformait en fleurs c'est Adonis c'est le fils de Myra l'incestueuse dont je vous ai raconté l'histoire c'est le bébé qui naît du tronc qui en sert le corps de sa mère cet enfant fruit d'un inceste fille père est si beau qu'Aphrodite Vénus s'en éprend immédiatement et en fait son très jeune amant Adonis est le modèle de l'amant très jeune et très tendre immature mais pour les grecs l'amant de femme l'homme à femme est toujours un peu efféminé comme Paris le séducteur de la belle Hélène l'homme à femme le séducteur de femme n'est pas un superman en Grèce comme tout jeune homme Adonis va à la chasse et Aphrodite l'accable de conseil de prudence craignant un accident l'accident c'est un sanglier qu'Adonis imprudent débusque et blesse mais qui rend du furieux l'attaque Adonis s'enfuit mais le sanglier le rejoint et les ventres Aphrodite ou Vénus ne peut que constater le malheur et du sang d'Adonis elle fait naître une fleur je cite une fleur couleur de sang une fleur dont la durée est brève car trop fragile en sa légèreté elle est emportée par le vent qui lui donne son nom le vent c'est Anémos en grec et la fleur c'est l'anémone mais il y a un autre candidat plausible il y a une fleur qui s'appelle l'Adonis sous la goutte de sang et qui ressemble à une petite anémone la mort d'Adonis a abondamment inspiré les peintres ceci c'est Poussin ceci c'est Benjamin West un peintre du XVIIIe siècle vous voyez Vénus et Cupidon qui sont consternés ceci c'est Waterhouse un peintre anglais du XIXe et XXe siècle et vous voyez sur le sol la floraison d'anémone je passe sur deux cas inverses il y a un garçon qui devient un arbre Kiparissos c'est un beau jeune homme aimé d'Apollon qui est transformé en cyprès l'arbre du deuil dès l'antiquité il y a des raisons à ça je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus une féminité intrinsèque de ce garçon et je passe également sur une fille fleur Cliti qui est transformée en héliotrope et qui plus tard dans la peinture classique sera transformée en tournesol le tournesol qui n'existait pas en Europe dans l'antiquité puisqu'il vient d'Amérique et je passe vite sur un héros arbre et fleur Attis dont Ovid raconte le destin d'ailleurs plutôt dans son poème Les Fastes que dans Les Métamorphoses je résume assez vite Attis est un très bel adolescent qui éveille l'intérêt de Cybele une puissante déesse dont l'amour est chaste elle se réserve le garçon à titre de serviteur de son temple et elle lui fait jurer fidélité et chasteté Attis promet mais il viole immédiatement son serment en perdant sa virginité avec une nymphe des bois Cybele entre en rage elle abat la nymphe et son arbre et elle frappe de folie Attis qui part errer dans les montagnes et qui s'émascule Attis devient un pain tandis que son sexe coupé soigneusement enveloppé et enterré par la déesse donne naissance à la violette la dichotimie du destin d'Attis exprime la nature ambivalente du héros avant même qu'il ne se castre en fait il est aimé par une femme il est donc nécessairement un peu féminin le nom du pain est de genre féminin la violette est grammaticalement féminine en latin viola et neutre en grec ion neutre c'est à dire ça signifie né outrum ni l'un ni l'autre et cette neutralité dit bien le statut d'Attis partagé entre l'arbre et la fleur à l'instar d'Attis les prêtres de Cybele en Phénicie depuis la Phénicie jusqu'à Rome se castre lors de rituels spectaculaires et violents plus tard l'opéra de Lully fera chanter le héros devenu Attis en une version très édulcorée du Aquino sans castration naturellement vous connaissez peut-être la version admirable due à William Christie tels sont les principaux mythes de métamorphose végétale ma question initiale était pourquoi pourquoi les filles pourquoi les garçons pourquoi les arbres pourquoi les fleurs pour y répondre il faut les intégrer dans leur contexte culturel ces élaborations poétiques sont le produit d'un imaginaire collectif bien plus qu'individuel et c'est dans ce cadre mental culturel et social que leurs significations peuvent se révéler comme il s'agit d'histoire d'amour un premier contexte est fourni par les représentations grecques et antiques sur l'érotisme et comme il s'agit de végétaux il semble nécessaire aussi de faire appel à la botanique antique le premier secteur est gigantesque les grecs n'ont cessé de parler d'amour et de désir avec des discours qui varient selon les périodes en gros aux périodes archaïques et classiques la conception des relations amoureuses est dominée par l'opposition et la complémentarité de deux types d'amour homo et hétéro-érotique ce que mettent en scène également les images comme les récits mythiques des poètes ces discours et ces images sont des constructions en les confrontant aux récits mythiques des poètes nous confrontons donc différents types de représentations on peut bien sûr y entrevoir une réalité mais on voit surtout ce que les grecs avaient dans la tête il n'est pas possible de passer en revue les textes poétiques en particulier qui parlent d'amour je vais me contenter de rappeler quelques éléments l'érotique platonicienne est exemplaire dans le banquet Platon confronte différents discours sur l'amour ce qui permet une reconstitution anthropologique puisqu'il a différents points de vue et dans le phèdre Socrate décrit le processus du désir héros est une force qui s'impose de l'extérieur déclenchant un élan vers autrui celui qui en est frappé devient sujet désirant celui qui est frappé héros c'est l'éraste le sujet désirant un terme actif et l'éraste s'efforce d'amener l'objet désiré à la réciprocité ou du moins à sa propre satisfaction l'objet désiré se dit en grec les romaines c'est un participe passif c'est celui qui est aimé l'attention vers l'objet désiré est figurée métaphoriquement par l'image de la poursuite que je vous ai raconté les romaines l'objet aimé est soit masculin un jeune garçon soit féminin une femme l'éraste est masculin chez les humains quelques déesses peuvent être érastes héros la déesse aurore par exemple est très friande de jolis garçons qu'elle enlève et Aphrodite bien entendu est une éraste et puis Cybele mais c'est une éraste chaste mais castratrice la poursuite c'est un sujet privilégié des peintures de vase on y voit des divinités je crois que je suis allée trop loin des divinités qui poursuivent des filles ou des garçons ici c'est héros en personne c'est un un vase qu'il faut faire tourner pour voir les deux côtés vous le voyez en vol il tient une fleur à la main et la personne les romaines qu'il poursuit c'est une c'est une amazone c'est une une femme particulièrement difficile à capturer et rebelle à l'amour ici c'est Zeus qui poursuit Égine qui est une nymphe et une île bien connue et l'image donc du désir et de la poursuite est bien représentée par héros tenant une fleur mais il existe une alternative à la poursuite violente par la force qui se dit bien cette alternative c'est la séduction douce qui est incarnée par une déesse la déesse persuasion Peito les grecs ont donc une déesse pour la séduction douce et cela vaut aussi bien en politique qu'en amour Peito persuasion met en oeuvre les belles paroles les mots amoureux les cadeaux ce que montrent bien les peintures de vase voilà un soupirant qui apporte un coffret à une femme tous ces objets là sont des cadeaux les hommes adultes courtisent ainsi les femmes et les jeunes garçons en leur offrant des cadeaux avec Daphné Apollon a d'abord essayé la méthode douce en faisant valoir ses mérites je suis le fils de Zeus etc puis ça n'a pas marché alors il est passé rapidement à la force avec Yacinthe en revanche rapporte Philostrate il a fait des promesses il lui a promis une formation complète gymnique et culturelle il va lui apprendre le sport la musique et ceci est le rôle d'un bon éraste socialement et mythiquement au niveau des réalités sociales comme au niveau des représentations symboliques les rôles sont bien définis les garçons et les filles doivent arriver au mariage et accomplir leur mission reproductrice ce qui n'arrive pas dans les récits mythiques qui racontent ce qui ne va pas surtout ceux que je vous ai racontés ils ne deviennent pas des femmes ou des hommes adultes mais des arbres ou des fleurs leur végétalisation rend visible la façon dont les uns et les autres sont pensés si vous avez lu l'Odyssée vous vous souvenez peut-être que lorsqu'Ulysse rencontre Nausicaa il ne la compare pas à une fleur il la compare à un jeune palmier il dit oh tu ressembles à un jeune palmier que j'ai vu à Délos selon Aristote une fille doit être grande et belle comme les statues archaïques décorées les arbres que deviennent les filles sont des espèces à fût droit à silhouette élancée le laurier le peuplier les pins les sapins c'est ainsi du moins que la botanique les décrit de surcroît les arbres qui sont grammaticalement féminins sont habités par des amadriades des nymphes qui vivent amas ça veut dire en même temps qui vivent avec et en même temps que leur arbre les bûcherons savent qu'elles saignent et crient quand on les abat Ronsard saura bien le dire aussi dans un poème admirable sur l'ode aux bûcherons de la forêt de Gatine pour les fleurs c'est plus compliqué parce que les usages et les représentations qui sont associées aux fleurs ne concernent pas un sexe plutôt qu'un autre globalement la fleur est associée à Eros elle sert à dire la beauté féminine et juvénile à métaphoriser le désir et la poésie amoureuse mais l'importance des pratiques homo-érotiques et de la poésie homo-érotique aboutit aussi à la métaphore ambiguë de la fleur garçonnière sur ce vase je ne sais pas si vous voyez je vais peut-être arriver à vous montrer ce que fait la main de l'éraste qui indique bien ce que peut être la fleur garçonnière bon aussi faut-il faire appel maintenant à un autre domaine de représentation la botanique antique c'est-à-dire les œuvres de Théophraste disciple d'Aristote inventeur de la science botanique au 4ème siècle avant notre ère et les œuvres de Pline savant latin qui est mort en 79 c'est facile à retenir parce qu'il a voulu observer de trop près l'éruption du Vésuve Pline copie très souvent pour la botanique son prédécesseur grec les sources sont donc Théophraste les recherches sur les plantes et les causes des plantes dont il existe une édition admirable aux belles lettres qui est due à Suzanne Amig qui a longtemps enseigné à l'université Paul-Valéry et autres sources plus les livres de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien dus à divers éditeurs aux belles lettres également Théophraste donc recense et classe les espèces qu'il pouvait connaître son oeuvre repose sur ses observations directes et sur des informations recueillies auprès de voyageurs et de spécialistes des agriculteurs des bergers des bûcherons des paysans des jardiniers des charpentiers et d'autres techniciens c'est-à-dire sur des savoirs traditionnels des croyances des préjugés aussi ces données Théophraste les soumet à un regard scientifique mais elles peuvent laisser entrevoir quelque chose de cet imaginaire collectif où s'élabore les mythes et c'est ce qui nous intéresse parce que la botanique les oeuvres de Théophraste c'est gigantesque notre enquête se limite ou presque aux plantes concernées par les mythes de métamorphose végétale plusieurs problèmes se posent celui de l'identification des plantes concernées il est double parce qu'Ovid ne nomme pas toujours la plante dont il raconte la naissance lorsqu'il la nomme il lui donne un nom latin Théophraste leur donne un nom grec ensuite se pose la question de l'identité réelle de la plante que nomment les auteurs grecs et latins les études contemporaines révèlent que certains points font encore l'objet de controverses mais pour nous l'essentiel est moins d'identifier la plante actuelle et ses caractéristiques reconnues par la science contemporaine que de rechercher ce que la plante représentait pour les anciens et ce qu'ils en disaient par exemple à propos de syrinx qui devient roseau il faut préciser que pour les anciens le roseau est un arbre alors que pour nous c'est une herbacée cependant l'écart entre les données des deux botaniques l'ancienne et la moderne permet parfois de repérer ce qui peut ressortir à des croyances purement fabuleuses le mythe s'ancre tout à la fois dans le réel et dans l'imaginaire je passe rapidement sur les arbres tout d'abord si le nom des arbres est très majoritairement féminin ils n'en sont pas moins considérés comme souvent sexués selon des critères de fructification et d'apparence de façon générale les silhouettes longilignes sont du côté féminin les arbres trapus et compacts sont dits masculins cette délimitation des genres est marquée par une vision anthropocentriste Théophrast quoi qu'il en dise ne peut s'empêcher de plaquer sur sa description des végétaux les schémas de la physiologie animale et humaine et ces catégories de pensée sont modelées culturellement par les critères qui chez les anciens définissent la féminité et la masculinité c'est-à-dire des catégories de genre les arbres issus de filles dans les mythes sont très majoritairement je l'ai dit des arbres à fût droit et lancé plusieurs de ces essences sont des arbres qui pleurent pitis le pin et laté le sapin l'épithète larmoyant qui les qualifie n'est pas une métaphore ou alors c'est une métaphore figée dans la langue Théophrast l'utilise c'est le terme technique pour désigner la production de sèvres en résine soit spontanément soit par intervention humaine ce fait de langue révèle une anthropomorphisation consciente ou inconsciente des végétaux mais les peupliers ceux des héliades ne sont pas rangés dans la catégorie des arbres larmoyants et Théophrast se garde bien de faire allusion aux héliades il ne parle d'ailleurs pas de l'ambre Pline en revanche en profite pour se livrer à une longue attaque contre les délires mythiques des grecs en disant que les grecs délirent complètement en disant que les peupliers larmois produisent de l'ambre on sait que l'ambre venait de la baltique par voie fluviale et que c'est une résine minéralisée bon j'en viens aux fleurs maintenant liacinthe le crocus le narcisse l'anémone la violette Théophrast étudie ces fleurs dans une catégorie spécifique dite des plantes à couronne qui comprend également des herbacées c'est là une rupture de la classification annoncée qui est fondée sur la morphologie et Théophrast en est conscient il la justifie et Pline également par ce qu'il appelle la nature des plantes à couronne en grec stefanomata en latin coronaria la pratique des couronnes et des guirlandes est un usage festif des fleurs dont on ne fait pas de bouquet dans l'antiquité on fait des guirlandes et des couronnes comme en Inde comme dans les îles tropicales c'est un fait de civilisation antique qui pour les deux savants est devenu une donnée qui va de soi et dont ils disent qu'elle est voulue par la nature et cela complique l'exposé descriptif de Théophrast et surtout la lecture contemporaine alors Théophrast fait de petites monographies pour chaque espèce et il passe au mode de reproduction de ces végétaux à l'ordre de leur apparition et de leur floraison échelonnée au long des saisons les fleurs qui nous intéressent ce sont surtout des fleurs printanières qui durent peu dont l'identité peut sembler floue car un même nom peut désigner des fleurs différentes et une fleur peut être désignée par plusieurs noms mais les plantes dites à couronne sont aussi classées et décrites par leurs racines et les mêmes espèces se retrouvent dans le groupe des racines charnues et plus particulièrement des plantes à bulbes le Narcisse et le Crocus l'Hyacinthe l'Anémone et la Violette les unes à oignons arrondis les autres à tubercules et à rhizomes plus allongés font partie d'une même catégorie qui embrasse l'iris le glaïeul l'acile parfois comparé au Narcisse le Muscari bolbos qui donne son nom à la catégorie des bulbeuses les bolbos eides si vous faites du jardinage vous devez connaître ces plantes dont voici un tableau actuel les espèces à bulbes sont considérées comme se reproduisant par des rejetons de leurs racines des théophrastes ce qui est vrai parce que les bulbes se multiplient en produisant des bulbilles ou cailleux qui séparés de l'oignon central donnent de nouvelles plantes mais elles se reproduisent aussi par graines de fait le bulbe n'est ni une racine ni un organe reproducteur c'est une réserve de nourriture cependant l'expérience de la multiplication par les bulbes confère à ces plantes une réputation d'autonomie et focalise sur le bulbe comme source de reproduction le bulbe qui apparaît comme un élément essentiel de l'iacinte fait l'objet d'une remarque de Pline je le cite la racine bulbeuse de l'iacinte est bien connue des marchands d'esclaves appliquée avec du vin doux elle arrête la puberté et n'en permet pas le développement cette indication est empruntée au médecin grec Dioscoride qui dit je cite cette plante possède une racine semblable à un bulbe qui préparé avec du vin blanc et appliqué aux jeunes gens est censé les garder dans un état prépubertaire un traitement dont l'efficacité temporaire était moins radicale que la méthode qui plus tard conservera la voie précieuse des castrats cette remarque de Pline fait entrer l'iacinte fleur à couronne et plante à bulbe dans une catégorie supplémentaire celle des végétaux considérés comme dotés de propriétés pharmaceutiques c'est une catégorie hétéroclite qui réunit des inventaires des recettes des connaissances thérapeutiques des spéculations magiques et dont le succès et la durée s'étendent bien au-delà de l'antiquité il est un héros dont Ovid n'a pas raconté l'histoire des témoignages tardifs évoque la figure d'un certain Orchis qui à la suite de problèmes sexuels graves meurt déchiquetés et donne naissance à l'orchidée Orchis signifie testicule qui est un nom peu poétique a dû juger Ovid l'orchidée bizarrement ne figure pas dans la liste des espèces florales de Théophraste les orchidées font cependant partie des espèces indigènes européennes même si elles sont beaucoup plus discrètes que les variétés actuelles éclatantes venues d'Orient et surtout du continent américain cependant Théophraste parle de l'orchis mais dans les chapitres consacrés aux plantes médicinales où la description de la plante est suivie de ses propriétés je cite l'orchis l'orchis se nomme ainsi parce qu'il en a une paire un gros il dit pas quoi il dit une paire un gros et un petit on dit que le gros stimule l'instinct sexuel si on le boit dans du lait de chèvre des montagnes le plus petit l'affaiblit et le réprime l'orchis a la feuille de la cile en plus lisse et en plus petit et la tige tout à fait semblable à une asperge l'étonnant est que les effets proviennent du même organe Théophraste raconte alors le cas de plusieurs personnages ayant utilisé cette racine avec des succès prodigieux quant aux performances sexuelles jusqu'à 70 fois Pline juge ce développement très étonnant de la part de Théophraste qui d'habitude est sérieux mais il le justifie par la théorie des signatures Pline précise d'ailleurs que l'orchis a une fleur rouge violette violacée il justifie le développement de Théophraste par la théorie des signatures qui pose que l'action des plantes suit le principe de similarité le semblable agit sur le semblable en couleur ou en forme et la forme des plantes révèle leur mode d'action l'orchis par sa double racine bulbeuse évoque la forme des testicules orqueille s'anthropone la ressemblance des tubercules et des testicules fait donc de l'orchis une plante aphrodisiaque agissant dans les deux sens comme excitant et comme calmant et Pline lui consacre un développement enthousiaste il faut ajouter que la croyance dans le pouvoir aphrodisiaque des bulbes de l'orchidée est si tenace que tout récemment encore en Turquie on en fabrique un breuvage recherché pour ses vertus fortifiantes le salep désormais les peuplements d'orchidées sont épuisés ou tout au moins protégés et la composition du salep qui existe toujours repose parait-il sur d'autres substances il faut préciser que l'analyse des bulbes d'orchidées ne révèle que de l'amidon et du mucilage c'est un bon placebo en somme mais en ce domaine comme en d'autres tout se passe dans le cerveau ces croyances ne sont pas du tout inoffensives puisqu'elles peuvent aboutir à la disparition d'une espèce quand il s'agit de cornes de rhinocéros ou de défense d'éléphants qui sont considérés aussi en raison de leur forme comme stimulant la sexualité masculine ces témoignages antiques sont complétés par celui du médecin Dioscoride qui attribue ces vertus à des plantes de noms diverses reconnues comme des orchidées par exemple le satyrion le satyrion dont vous voyez le nom ici c'est testiculus les descriptions de diverses descriptions donnent l'impression d'une assimilation de l'orchidée et de l'Hyacinthe dont je vous ai dit que c'était à la fois bien identifié et mal identifié le texte de Dioscoride a été édité et commenté en latin des materia médica puis en italien par un érudit du 15e siècle Pierre-Andréa Mattioli médecin et botaniste réputé c'est ce que vous voyez ici c'est une planche en latin son livre a été rapidement traduit en français par Jean Desmoulins un médecin botaniste contemporain de Rabelais qui lui traduit en français Orquise par le couillon je n'ai pas il en existe de nombreuses éditions bien illustrées vous trouvez cela dans les bibliothèques mais ici je n'ai que l'édition latine le testiculus on ne peut s'empêcher de penser que l'efficacité attribuée à certaines plantes à bulbes a quelque chose à voir avec l'intérêt des dieux et des hommes pour les jolis garçons et avec leur transformation fabuleuse en jolies fleurs vous voyez ici un vase grec qui courtise de façon manuelle un jeune garçon et je terminerai sur cette planche coloriée de diverses variétés d'orchidées dont certaines sommées sont nommées satyrion plantes du satyre bon je vais conclure je n'ai peut-être pas exactement répondu à ma question initiale mais on devine au moins pourquoi les jeunes filles grecques quel que soit leur charme et leur attrait ne peuvent devenir des fleurs c'est qu'il leur manque des orchités disons des tubercules je vous remercie et en effet nous pouvons rêver puisque c'est une promenade aussi dans l'imaginaire pour commencer je voudrais poser à notre oratrice une question très simple très générale comment d'après vous se fait-il que nous soyons si touchés encore aujourd'hui je pense que la réponse était dans l'exposé par les mythes eux-mêmes par ces mythes pour ma part je les trouve euphorisants je suis tombée dedans très petite vers l'âge de 10 ans mon père m'a donné un livre de mythologie ils sont euphorisants mais ce sont des mythes qui parlent du désir et ce sont des mythes humains qui mettent l'homme au centre de ces mythes les grecs sont pieux les grecs et les latins ils croient ils croient fermement à l'existence des dieux mais ils disent que ce sont les poètes qui les ont découverts qui les ont fait connaître aux hommes les poètes et les artistes les dieux existent mais les poètes et les artistes sont responsables de leur forme donc ce sont des mythes poétiques et artistiques j'ai apprécié dans le livre une remarque qui dit que les mythes ne sont pas toujours cohérents donc ça m'a beaucoup apporté parce que souvent on a cette question pourquoi il y a telle et telle version les mythes ne sont pas toujours cohérents et les poètes vous dites pas toujours non plus voilà bonsoir est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu s'il vous plaît du garçon transformé en cyprès ah qui parie sauce quelques mots s'il vous plaît alors c'est un c'est un un aimé d'Apollon qui a un cerf apprivoisé qu'il aime passionnément et il le blesse et il le tue accidentellement d'une flèche et il est tellement tellement désespéré qu'il qu'il demande à à mourir et à et à garder un deuil absolument infini et Apollon par pitié le transforme en cyprès qui est l'arbre du deuil donc cette version mythique elle elle est ternaire elle ajoute au duo homme dieu un animal le cerf apprivoisé donc cette cet amour de ce garçon pour ce cerf c'est ça quelque chose de féminin il y a aussi une héroïne dans l'Eneide j'ai oublié son nom qui a un cerf apprivoisé qui est tué et c'est ce qui provoque la guerre entre Sylvia 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 c'est ça c'est pas moi oui 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 entre les c'est un épisode fameux de l'Eneide qui déclenche la guerre entre les Troyens et les habitants de l'Italie donc cet amour pour un animal domestique enfin c'est un animal sauvage apprivoisé il y a déjà une ambivalence ça a quelque chose de féminin aux yeux des grecs donc il est transformé en arbre j'ai répondu oui bonjour est-ce que vous auriez par hasard des explications concernant les références qu'on trouve beaucoup dans les chansons grecques au jasmin et au basilic vous parlez des chansons grecques modernes ou des chansons traditionnelles traditionnelles non 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 alors là je n'ai rien du tout mais il y a des études assez nombreuses là-dessus et en particulier sur la sur la transmission des chansons dans le monde des femmes depuis l'antiquité des femmes qui chantent ces chansons-là en filant et en tissant et des chansons amoureuses mais ça je ne peux pas vous répondre oui merci beaucoup pour votre conférence je voulais justement comme suite à une question qui vient de vous être posée vous demandez de nous éclairer sur le mythe d'Attis il y a quelques années au plus fort de la vague baroque on a redécouvert le spectacle de Lully et donc de cet arbre qui ici est très commun le pain et qui devient un arbre sacré est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? le mythe d'Attis c'est très très compliqué je l'ai à peine résumé il y a dans les ancêtres d'Attis une généalogie de d'Hermaphrodite de bisexuel le pain est un arbre sacré mais beaucoup d'arbres sont sacrés celui de le mythe d'Attis est raconté par Ovid non pas dans les métamorphoses mais dans les fastes qui est un recueil de poèmes qui est consacré à décrire toutes les fêtes romaines donc là il explique la valeur religieuse du pain je ne peux vraiment pas lisez les fastes d'Ovid de liser le chapitre sur le culte de Cybèle aussi également ce qui est intéressant dans le cas d'Attis c'est cette dichotomie Cybèle ramasse soigneusement son sexe le sexe dont Attis s'était masculé et le culte des fidèles de Cybèle à Rome même était très très sanglant les prêtres s'émasculaient ce castrait la castration faisait partie du sacerdoce bonsoir je voulais savoir dans certains mythes il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait ensuite métamorphose est-ce que cette mort là est considérée comme une conclusion au récit ou bien une sanction ou bien une chance ou une continuation du personnage dans une autre forme c'est très c'est très ambigu parce que parfois la mort est demandée elle est demandée elle est accordée par les dieux c'est une c'est c'est une façon d'échapper d'échapper au viol qui est refusé dans les dans les les mythes sont polysémiques et les motifs mythiques ont souvent plusieurs significations à la fois la mort dans ce cas n'est pas une mort définitive puisqu'il y a transformation puisqu'il y a autre chose qui naît autre chose dans un autre ordre de un autre élément non humain donc c'est une mort à l'humanité c'est une entrée dans le végétal ou dans l'humanité dans l'animalité parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes de métamorphose animale mais il y a des mythes érotiques sans métamorphose enfin qui on ne peut pas dire que ça se termine bien l'histoire de Diou par exemple qui est absolument horrible puisqu'elle est aimée par Zeus Hera et Junon et Jalouse elle est transformée en vache elle est poursuivée par un ton un temps pardon elle est recelée par un temps elle parcourt toute l'Europe elle arrive en Égypte et en Égypte elle est retransformée en femme et elle met au monde un enfant et généralement et elle est mariée donc de temps en temps les dieux prennent soin parce que les amours divins sont toujours féconds et c'est leur utilité il s'agit de mettre au monde des héros qui fondront des dynasties des dynasties dont les puissants s'enorgueilleront je descends de Jupiter par mon ancêtre un tel et un tel donc parfois les dieux prennent le soin de marier de trouver à leur victime violée et enceinte un bon mari ça se termine bien et puis elles ont un beau bébé souvent des jumeaux qui deviennent des héros mais celles qui refusent absolument le viol elles ont ce secours cette issue qui leur est accordée aussi par les dieux de devenir autre chose c'est très très violent la culture grecque mais comme je vous l'ai dit il y a tout de même une divinité qui s'appelle Peito persuasion une alternative c'est positif c'est une culture très machiste il existe un monde des femmes dont on ne sait pas grand chose très actif mais qui n'a pas laissé tellement de textes sauf des chansons dont on parlait tout à l'heure bonsoir si on comprend bien la représentation phallique des plantes à bulbes donc qui sont sans aucune équivoque je dirais est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi dans le fait que les femmes sont transformées en arbre un arbre ça porte des fruits donc c'est aussi la continuité est-ce que c'est pas aussi une des si 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 tu as raison oui oui de toute façon les arbres qui sont lorsqu'il y a lorsque dans une espèce là je parle sur le plan de la botanique le botaniste décide qu'il y a un genre masculin un genre féminin le genre féminin c'est celui qui porte des fruits la conclusion c'est que les arbres qui ont des fruits invisibles tout petits sont déclarés masculins mais effectivement dans la il y a une héroïne Driopée qui est transformée en arbre après avoir mis au monde un enfant un arbre ami Cucoulier qui porte des fruits et lorsqu'elle est transformée en arbre la sœur de Driopée apporte le bébé et va le nourrir au pied de l'arbre la fructification est importante pour revenir sur la question qui a été posée à laquelle nous ne savons pas répondre tellement sur la question des chansons vous montrez bien que dans et dans vos autres livres aussi que le rôle de la femme comme productrice reproductrice du mythe donc on pourrait peut-être conclure là-dessus sur ce rôle des femmes dans la transmission du mythe ce sont les femmes qui élèvent les enfants jusqu'à 7 ans les filles restent dans ce qu'on appelle le gynécé avec plus ou moins de raison pour ensuite se marier et entrer dans un autre monde des femmes alors que les garçons sortent à 7 ans mais à 7 ans on sait parler les enfants savent parler donc ce sont bien les femmes qui apprennent à parler aux enfants et qui racontent les histoires elles racontent mais ça on le sait et par les chansons elles racontent les mythes il y a quelques tragédies qui font allusion en tissant à leur métier à tisser et ça c'est le monde des femmes et des enfants et c'est là que se transmettent les mythes et certains de ces enfants deviennent des poètes d'autres des philosophes d'autres des artistes et c'est de là qu'ils ont c'est ensuite ce qu'ils font ils font de ces mythes de ces récits traditionnels ils en font de grands poèmes des tragédies ou des oeuvres figuratives très bien je crois qu'il nous reste à vous remercier infiniment pour ce bel exposé cette belle conférence je vous remercie merci merci Merci.